Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash de l'Information sur Tounosna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Une tentative d'assassinat de l'ex-premier ministre Béji Khaïdé Sebsi est en préparation d'après Lazher Raqrimi. Le ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïd, accuse des groupes d'inciter à la violence pour imposer leur projet par la force. Les jeunes de Nahda appellent à promulguer une loi internationale punissant l'atteinte au sacré. L'auteur du film Islamophobe, l'innocence des musulmans interpellés et auditionnés. L'ambassade des Etats-Unis remercie les Tunisiens qui les ont soutenus. Reporters sans frontières demande l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Khalil Hannechi et Lotfi Teweti. Le prix de la meilleure production pour la télévision nationale aux Oscars de la chanson au Caire. Et à l'étranger, Barack Obama promet une réaction ferme face aux violences anti-américaines. Au Moyen-Orient, en Syrie, les rebelles continuent d'opposer une forte résistance à l'armée de Bachar el-Assad. Mohamed Lazare Akrami, membre de Nidé Tounes, a indiqué samedi 15 septembre dans une interview exclusive accordée à Shams FM qu'une tentative d'assassinat du président du parti Béjir Qaïd Sebsi est planifiée. Mohamed Lazare Akrami dit tenir ses informations de sources étrangères fiables et a affirmé qu'un membre de l'actuel gouvernement serait derrière ce plan. Le membre de Nidé Tounes a affirmé que les salafistes djihadistes seront désignés comme des auteurs de l'assassinat qui sera commis avant le 23 octobre prochain. Il a ajouté que les appels au meurtre de Béjir Qaïd Sebsi se sont récemment multipliés au cours de manifestations de protestations et ce, alors que la protection fournie à l'ex-premier ministre lui a été enlevée il y a quelques mois. Le ministre de l'Intérieur Ali Laraï va assurer vendredi soir sur le plateau de l'Ouatanaya 1 qu'il existe bel et bien des groupes incitants à la violence et au pillage profitant de la situation engendrée par la diffusion sur le net du film anti-islam « L'innocence des musulmans ». Ali Laraï va ajouter que ces groupes se servent des jeunes car ils ont un projet qu'ils tentent d'imposer par la force méprisant l'État et rejetant les lois, les institutions et le projet de société existant. Le ministre de l'Intérieur a appelé le peuple tunisien à se méfier de ces groupes et de leur vision des choses qu'ils essaient de propager et d'imposer aux individus et à la société car elles pourraient être responsables de grandes pertes. Le bureau des jeunes du mouvement El Nahda a publié un communiqué vendredi dans lequel il condamne les agressions répétées contre l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est appelé à promulguer une loi internationale pour criminaliser l'atteinte aux sacrés et l'offense à tous les prophètes. Les jeunes de El Nahda ont également appelé à répondre à ces violations et à rejeter leurs cautionnements sous couvert de la liberté d'expression soulignant que les manifestations doivent toutefois avoir un caractère civilisé et pacifique. L'auteur supposé du film anti-islam, l'innocence des musulmans, Nakula Besley Nakula, connu des services de police pour escroquerie bancaire et détention de méthamphétamine, a été, d'après la chaîne américaine NBC News, conduit dans un commissariat de police américain tôt dans la matinée du samedi 15 septembre 2012 pour être entendu par des agents fédéraux concernant sa liberté conditionnelle. Ces derniers cherchent à déterminer si Nakula a violé ou non les conditions de sa liberté conditionnelle. En février 2009, Nakula avait été mis en examen pour escroquerie bancaire. L'ambassade américaine a publié un communiqué sur sa page Facebook remerciant les Tunisiens qui ont exprimé leur soutien au personnel de l'ambassade suite aux événements survenus le vendredi 14 septembre 2012 devant l'ambassade. L'organisation Reporters sans frontières demande dans un communiqué de presse envoyer le vendredi 14 septembre l'ouverture immédiate d'une enquête après l'accident causé par le directeur général du groupe d'Arsaber Lotfi Tweti dont a été victime l'un de ses journalistes Khalil Haneshi. Nous condamnons avec force l'accident dont Khalil Haneshi a été la cible. « Rien ne peut justifier le comportement inacceptable de Lotfi Tweti » a déclaré Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières. La télévision nationale tunisienne a remporté le prix de la meilleure production télévisuelle au festival des Oscars de la chanson au Caire en Égypte qui s'est déroulé du 13 au 16 septembre 2012 avec le clip de Sarhat Oma, interprétation de Soufaya Sederk. Le festival des Oscars de la chanson est organisé par l'association égyptienne pour le cinéma afin de promouvoir les vidéoclips de chansons à l'échelle arabe. À l'international, le président américain Barack Obama a promis vendredi dit que les États-Unis réagiront de façon ferme aux violences anti-américaines dans plusieurs pays arabes et dans lesquelles 4 Américains ont été tués. Lors de la cérémonie organisée pour le rapatriement des dépouilles de ces derniers, morts à Benrazi en Libye, dans l'attaque du consulat américain, Barack Obama a déclaré que les États-Unis continueront à faire leur possible pour protéger les Américains servant à l'étranger. Ceci signifie, selon le président américain, que son pays renforcera la sécurité dans ses bâtiments diplomatiques, collaborera avec les pays hôtes qui sont dans l'obligation d'assurer la sécurité et fera en sorte que la justice s'occupe de ceux qui nuisent aux Américains. Le nouvel émissaire international pour la Syrie, l'Akhar al-Brahimi, devait rencontrer hier à Damas des membres de l'opposition tolérée par le régime à la veille d'un entretien avec le président Bachar al-Assad, inflexible après 18 mois d'un conflit sanglant. Alors que les violences ont fait 125 morts jeudi et 18 vendredi, selon un premier bilan d'une ONG syrienne, le pape Benoît XVI, en visite au Liban, a appelé à mettre fin aux livraisons d'armes en Syrie. Sur le terrain, comme tous les vendredis, des manifestations hostiles au régime ont eu lieu dans la plupart des régions de Syrie où de violents combats avaient eu lieu, par ailleurs à Damas et Alep, la deuxième ville du pays. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunisna TV. A demain et on reprend avec le plateau de la matinale.